Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie d'Anthony. Donc Anthony qui est un pratiquant en GJB que j'ai eu l'occasion d'accompagner sur les derniers mois, donc ça va faire pratiquement deux mois, qu'il incorpore des techniques de respiration type Oxygen Advantage. Donc le but c'était véritablement de mieux performer, donc on va voir exactement ce qu'il recherchait. On va voir un petit peu également son parcours dans un premier temps. Donc est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui tu es ? Je sais également que tu as une chaîne YouTube sur le Jiu-Jitsu brésilien, donc si tu veux me présenter tout ça, vas-y, c'est à toi. C'est gentil en tout cas. Donc déjà bonjour, je m'appelle Anthony Pinzani, comme Kevin l'a dit, je suis pratiquant de Jiu-Jitsu brésilien depuis quasiment 12 années. J'ai un petit bagage en lutte et en sambo que j'ai pratiqué avant. Je fais également de la préparation physique et comme Kevin vous l'a dit, j'ai une chaîne YouTube avec mon frère, donc Gourouma Sport, on parle beaucoup de Jiu-Jitsu brésilien, on a plusieurs rubriques sur la chaîne, notamment avec des combats et tout ça. Et on a notamment la marque de vêtements, donc toujours avec mon frère, Gourouma Sport. Donc voilà. Ok, donc dans tous les cas, tous les liens seront bien évidemment dans la description de la vidéo YouTube. Je vous dis vraiment d'aller faire un tour sur sa chaîne, c'est plutôt pas mal. J'aime bien quand tu fais, où il y a des petits fights entre différents combattants. Donc voilà, hyper intéressant, hyper pédagogique, allez faire un tour. Le lien directement dans la description de la vidéo YouTube. Donc pour remonter un petit peu dans le temps, on s'était contacté il me semble sur Facebook. Oui. Et je ne sais plus pourquoi, comment est-ce qu'on en est venu justement à incorporer des techniques de respiration dans ta préparation finalement ? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a intéressé et la raison pour laquelle tu as envie justement d'intégrer ces techniques respiratoires dans ta préparation ? Alors déjà pour la performance, on a parlé un peu des sports qu'on pratiquait, si mes souvenirs sont bons, des sports qu'on pratiquait et tout ça. Et je cherchais à améliorer encore un peu plus ma performance, sachant que je faisais déjà 5 séances de préparation physique par semaine en plus de mes entraînements de JGB. Et donc comme toi tu es un expert de la respiration, tu m'as guidé et tu m'as créé un bon petit programme respiratoire qui m'a vachement bien aidé. Est-ce que toi tu as des objectifs de compétition ? A quel niveau tu es ? Juste pour situer un petit peu ton niveau de pratique pour les personnes qui nous écoutent. Alors moi je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien depuis un petit peu plus de 3 ans si je ne me trompe pas. J'ai fait beaucoup de compètes avant quand j'étais plutôt dans les ceintures de couleurs. J'ai fait quelques fois champion de France, je crois 3 ou 4 fois si je ne me trompe pas, dans plusieurs fédérations, en EWASA, en JJB. J'ai fait aussi toutes les compètes dans la fédération de lutte, j'ai fait vice-champion de France je crois. Ma carrière de compétiteur en JJB, elle est plutôt derrière moi même si j'ai encore quelques compètes je pense à venir. Mais maintenant j'aimerais me diriger vraiment plus tard sur le MMA. Et donc quelles étaient finalement tes problématiques sur lesquelles tu as voulu travailler en incorporant justement ces techniques de respiration ? Alors justement comme je le disais tout à l'heure, j'étais déjà en mode full entraînement. C'est-à-dire que je ne voyais pas ce que je pouvais rajouter de plus pour progresser dans ma pratique. Enfin pour progresser au niveau physique. Avec toute la préparation physique que je fais dans ma semaine, je ne voyais pas ce que je pouvais rajouter de plus pour progresser physiquement sur ma capacité physique. Je ne parle pas de la technique en combat de JJB, je parle vraiment sur le physique. Et donc la respiration c'est ce qui était top pour moi. Parce que comme tu me disais, le diaphragme, les muscles intercostaux, c'est des choses qu'on ne travaille jamais et qu'avec tes exercices, honnêtement, j'ai bien senti et j'ai bien progressé. Oui, ok. Alors ce qui est intéressant, c'est que toutes les techniques de respiration, comme tu le dis, quand on est à un certain niveau, quand on va vouloir progresser et prendre un niveau supérieur, ça va souvent jouer à des petits détails. Et c'est vrai que c'est la question que j'aime bien poser aux personnes que j'accompagne ou qui veulent travailler avec moi, c'est combien de temps tu passes par semaine, combien de séances tu mets par semaine, par exemple, pour travailler le haut du corps, pour travailler certains groupes musculaires. Donc généralement, ça va être une à deux fois par semaine. Et j'aime bien poser la deuxième question, mais combien de temps est-ce que tu prends pour vraiment travailler tes muscles respiratoires et toute ta respiration ? Et généralement, c'est zéro, parce qu'on ne va pas le travailler spécifiquement, alors que c'est quelque chose que tu vas utiliser dans la vie de tous les jours, mais que tu vas utiliser énormément en combat. Et là, le but, véritablement, c'était de combiner des exercices respiratoires à une pratique que tu fais déjà. Donc on a parlé justement de tolérance au CO2, donc je vous ramènerai directement aux vidéos sur ce qu'est la tolérance au CO2 et comment ça peut aider à performer. Je vous mettrai donc les liens. Il y aura sûrement un lien dans le « i » comme information. Et en fait, ça va permettre, j'aime bien avoir cette expression de la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que tu as ta préparation physique classique et en incorporant ça, tu vas avoir un truc en plus qui va faire que, quand tu vas faire tes rendories, tu vas être peut-être beaucoup plus concentré, beaucoup plus lucide. Tu vas récupérer beaucoup plus rapidement entre les roues, mais également entre les enchaînements. Est-ce que tu peux nous dire, toi, un petit peu comment ça s'est passé pour toi, finalement, ces deux mois dans lesquels tu as incorporé ces différents exercices ? Bien sûr. Alors, moi déjà, je ne pensais pas que j'étais aussi nul au niveau respiratoire parce que j'avais un bon cardio. Avec les entraînements que je fais, je n'ai pas un cardio nul en combat. Je ne suis pas essoufflé au bout de deux combats et tout ça. Et quand tu m'as fait faire les tests, donc Bolt et MBT, donc les deux tests de base, je m'attendais à performer beaucoup plus et finalement, je me suis rendu compte que j'étais nul ou quoi. Alors, j'ai fait les batteries d'exercices que tu m'avais donnés, notamment, il y avait trois exercices, deux fois par semaine, plus l'exercice de respiration réduite, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, que j'essaye de faire un petit peu plus. Donc, deux fois par semaine, de faire la batterie d'exercice, ça me prend à peu près 30 minutes en prenant son temps, en le faisant bien, 30 minutes. Deux fois par semaine et j'ai commencé à avoir les premiers résultats au bout d'un mois, vraiment. Donc, quatre semaines en le faisant, donc deux fois par semaine, deux fois par semaine, sans sauter aucune séance. J'ai commencé à avoir des résultats. Alors, au début, ils étaient assez infimes parce que quand je combats en JGB, c'est des combats, j'ai l'habitude des positions, j'ai l'habitude et tout, mais notamment dans les combats très durs, ma récupération, elle allait beaucoup plus vite. Et quand j'allais enchaîner un autre combat, je ne ressens plus cette limite-là, cette hyperventilation que je pouvais avoir de temps en temps avant quoi. Et ça n'a fait, donc après un mois, ça n'a fait que vraiment progresser de manière significative. Alors, au début, je pensais que c'était peut-être un effet placebo, mais comme tous les lundis, tu me faisais faire les deux tests pour voir, là, je voyais que dans les chiffres, c'était factuel et que finalement, plus ça allait, moins j'étais mauvais. Oui, c'est bien ce que tu dis. Il y a deux manières finalement de se rendre compte que tu progresses. Donc, il va y avoir les résultats du test Bolt et du test MBT. Donc, je n'irai pas dans les détails. Dans cette vidéo, je mettrai un lien pour savoir ce qu'est le test Bolt quelque part dans la vidéo ou dans la description. Ça te permet justement de voir ta progression. Mais au-delà des chiffres, comme tu le dis, il y a également le ressenti que tu vas avoir. Et c'est vraiment ce qu'on recherche parce que c'est très bien d'avoir doublé son Bolt. Mais si derrière toi, tu ne le ressens pas physiquement, on va dire qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Généralement, c'est corrélé. Mais de se dire, il y a un moment, je ne sais pas, c'est un petit peu comme quand tu fais du vélo avec les petites roulettes. Il y a un moment, tu enlèves les petites roulettes. Et quand tu sais faire du vélo, tu te dis, mais comment est-ce que j'arrivais ? Comment j'arrivais à ne pas faire du vélo en fait ? Tu n'arrives plus à désapprendre. Et il y a un moment, tu passes un cap et quand tu l'as passé, tu te regardes, tu fais, ah oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé en plus. Et comme tu le dis très bien également, alors au départ, c'est soit tu ne vois pas de résultat, soit tu as l'impression également de sous-performer. Et c'est parfaitement normal parce qu'on va quand même travailler sur des exercices qui vont travailler notamment sur la respiration nasale. Donc, on n'en a pas l'habitude. On va augmenter volontairement la concentration en CO2. Donc, en augmentant ça, le but, c'est d'augmenter la tolérance. Mais il y a un moment où forcément, tu vas avoir ce côté où tu vas être essoufflé, ce qui est parfaitement normal. Et en fait, c'est investir du temps. Donc, c'est bien de commencer ce genre de préparation tout au début de ta préparation physique. C'est clair que si tu vas au beau, si tu vas combattre dans ne serait-ce que trois semaines, ça va être compliqué d'avoir des résultats. C'est un petit peu comme la musculation, c'est comme dans n'importe quel sport, tu as toujours une phase d'apprentissage. Donc, super pour ces retours-là. Donc là, tu as fait les exercices de respiration réduite. On a fait les exercices de simulation en altitude. Et donc là, la deuxième phase qui va t'être intéressante, donc là, tu les fais à part. Et maintenant, on va essayer de combiner finalement les exercices que tu fais actuellement avec ta pratique. Parce que le but finalement, ce n'est pas de te rajouter une charge de travail, mais c'est véritablement que tu puisses incorporer et combiner tes exercices dans ton entraînement et de l'avoir des exercices spécifiques. D'accord. Donc là, ça va faire un peu deux mois. Donc, tu as expliqué un petit peu les résultats. Comment est-ce que tu vois la suite de ton côté ? Honnêtement, des fois, au tout début, donc dans le premier mois, quand je faisais l'exercice, le dernier exercice, je ne te mens pas que quand je finissais avec les lèvres bleues, je me disais, je fais ton programme jusqu'à ce qu'on se voie. Et puis après, j'arrête parce que je ne voyais pas de résultats. Et c'était tellement dur pour moi. Et aujourd'hui, avec les résultats que j'ai eus, donc comme on disait tout à l'heure, factuellement sur la feuille avec les chiffres, et réellement en combat et en récupération, et même quand je fais ma prépa physique, je ne me vois pas ne plus le faire. D'accord ? Même si je ne ferai pas plus, si je me dis, ah non, je ne ferai pas plus parce que ça demande du temps, je ne me vois pas ne plus faire ça. Ça fait deux mois, c'est rentré maintenant depuis un mois vraiment dans ma routine où je me dis, je ne m'en passerai pas. J'ai vraiment une plus-value parce que quand on fait minimum dix séances par semaine, c'est mon cas, je fais minimum cinq séances de prépa physique et minimum cinq séances de JGB et après une séance de MMA, mais ça c'est quand tout va bien. Je ne voyais pas comment pouvoir plus progresser et plus faire. Et avec ça, je sens vraiment que j'ai encore une grosse marge de progression et je ne me vois plus du coup le retirer. C'est cool ce que tu dis, d'avoir l'impression qu'on a atteint peut-être ce qu'on pourrait qualifier d'un plafond de verre et de se dire finalement, en travaillant sur autre chose, ça va me permettre finalement de contourner, de passer au-dessus. Et c'est ce qui se passe, tu parlais de MMA, donc là j'accompagne également des professionnels en MMA et on va avoir justement ce côté où, comme tu le disais, le fait d'être beaucoup plus concentré, d'être beaucoup plus lucide, de pouvoir enchaîner les roues, mais d'également pouvoir enchaîner les enchaînements et de récupérer beaucoup mieux. Et ce qui se passe, c'est que là outre-Atlantique, notamment aux Etats-Unis, donc il y a des gros 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 programmes qui sont en train de se faire faire. Tu as des mecs du Bellator qui commencent à intégrer également ce type de respiration. Et comme tu le dis, au départ, ça fait toujours un petit peu bizarre, mais une fois que tu as compris la plus-value, les mecs peuvent plus s'en passer. Et ça, c'est un petit indice. C'est également Diane que j'avais accompagnée justement, qui est professionnelle en MMA. Maintenant, quand elle va boxer, elle va toujours aller vérifier la personne qui est à combat et à partir du moment où elle voit que la personne commence à respirer par la bouche, elle se dit, ok, c'est un indice que la personne commence à être fatiguée et que moi, si je le sens, je peux accélérer et je peux prendre le dessus. Donc, ça donne également des indices sur la lucidité, sur la concentration et également le niveau de fatigue de ton adversaire. Et si je peux rajouter, moi, au tout début, quand on en a parlé, ce qui a donné de la crédibilité aussi à cette pratique, c'est que j'ai vu Nasourdine Imavov, donc combattant et top 10 de l'UFC, donc chez les moins de 84 kg, faire exactement les mêmes exercices que tu m'as prescrit, c'est-à-dire le test MBT, nez-pincé, le plus de pas possible. Et donc, je me suis dit, le gratin des meilleurs combattants mondiaux intègre ces exercices-là. Donc, voilà, ça a tout de suite donné du crédit à tout ce que tu me disais parce que, bon, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas et du coup, voilà, j'ai validé juste par cette vidéo que j'ai vue, ça m'a fait valider ça. Et puis autre chose, c'est quand même... En fait, le but de tout ça, c'est de tolérer un maximum de CO2 dans le sang, c'est ça ? Oui. Donc, c'est vraiment, pour les combattants, à chaque fois qu'on fait un mouvement, à chaque fois qu'on fait des mouvements brusques et tout, on accumule un max de CO2 dans le sang et avec ces exercices-là, on apprend à les tolérer beaucoup mieux. C'est ça ? Oui. Pour expliquer la mécanique que tu as derrière, alors, c'est un des aspects sur lesquels on travaille, notamment avec du Oxygen Advantage, c'est d'augmenter ta tolérance au CO2. Parce que quand on va commencer à être essoufflé, à rentrer en hyperventilation, c'est qu'on va avoir une quantité de CO2 qui va activer certains récepteurs et ces récepteurs vont dire « Attention, la concentration en CO2 est beaucoup trop haute, donc on va se mettre à hyperventiler pour pouvoir le recracher. » Le problème, quand tu n'as pas assez de CO2 dans le sang, et je vais vraiment faire un raccourci et une caricature, c'est que le CO2, on pense souvent que c'est un gaz déchet. Or, plus tu vas avoir de CO2 au niveau du sang, plus ça va appuyer sur les molécules d'hémoglobine et plus ça va faciliter l'oxygène de se décrocher de la molécule d'hémoglobine. Donc si tu as très peu de CO2 au niveau du sang, tu auras beau inspirer autant de fois que tu veux, eh bien l'oxygène, et je caricature bien évidemment, va rester accroché au CO2, à la molécule d'hémoglobine, donc elle ne sera pas rendue disponible pour tes muscles. Donc tu peux avoir le sang qui est chargé en oxygène, mais qui ne sera pas délivré. D'accord. En tout cas, c'est super intéressant de savoir tout ça. Moi, j'avais vraiment zéro connaissance là-dessus. Donc ça m'a vraiment bien guidé en tout cas, et ça m'a vraiment fait progresser pour de vrai, je le dis vraiment. Donc merci à toi. Franchement, c'est top. Je n'enlèverai pas cette préparation-là de mon quotidien en tout cas. Ok, super. Je te remercie pour ton retour en tout cas. Si vous voulez également en savoir plus sur tous les accompagnements, vous avez les liens dans la description de la vidéo YouTube. Vous avez également accès à une masterclass dans laquelle je vous aide à mieux performer. Tous les liens sont dans la description. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt. Au revoir.